Bienvenue dans cette séance de yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer un spicy and juicy flow avec des ouvertures de hanches. Prends deux briques si tu en as, autrement tu peux très bien faire ça. Place-toi à l'arrière du tapis, dans une posture de l'enfant, avec les genoux à la largeur du tapis. Relâche les bras vers l'avant, connecte le front à la terre et prends un instant ici pour trouver ton ancrage, ta connexion avec le moment présent, ta connexion avec ta respiration. Bien, puis arrondis le dos et viens à quatre pattes. Et inspire, ouvre le cœur vers le ciel, pousse les fessiers vers le haut et l'arrière. Expire, arrondis le dos, rentre la tête, absorbe le nombril, et inspire, ouvre. Encore deux fois comme ça. À la prochaine ouverture de cœur, monte le pied gauche vers le ciel, le genou reste fléchi, pointe le pied. Puis expire, arrondis, ramène le genou à ton nez. Encore trois fois ici. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Puis ramène à nouveau le genou vers l'arrière. Ouvre dans le cœur. Puis voyage, le genou vers la gauche. Neutralise le dos. Pousse avec tes deux bras très fort. Absorbe le nombril. Ramène le genou vers ton aisselle gauche. Puis fais une rotation externe dans la hanche pour amener le pied vers le tapis. Et dépose ton pied à l'extérieur de ta main droite ici. Inspire, ouvre les deux bras vers le ciel. Expire, reste. Rétroverse le bassin. Tracte le sol sous ton pied gauche. Et pousse ton genou droit vers le bas et l'avant. Bien. Puis repose tes mains sur le sol. Et on sort comme on est rentré. Flexe le pied gauche. Décolle le talon. Et ramène le genou côté. Genou vers l'arrière. Ouvre le corps. Pointe le pied. Regarde le plafond. Crochette les orteils du pied arrière sur le sol. Décolle le genou. Chien tête en bas à trois pattes. Tends la jambe gauche. Et souffle. Bien. Puis replie les deux genoux. Dépose le droit sur le tapis. Pivote le tibia droit vers la droite. Genou gauche vers le ciel. Le bras gauche vers le ciel. Option ici de tendre la jambe droite. La jambe gauche, pardon. Allez, souffle. Pousse fort avec ta main droite. Puis flex le pied gauche. Et en pivotant le tibia droit dans l'axe du tapis, ramène ton pied gauche à l'avant du tapis. Décolle le genou arrière. Place le pied droit à 90 degrés. Remonte dans un guerrier 2. Firapatrasana 2. Et reste. Bien. Puis tend la jambe avant. Ouvre le pied droit vers l'extérieur. Plie le genou. Skandhasana. Peut-être que les mains viennent sur le sol. Peut-être que tu ramènes les mains en prière devant la poitrine. Flex le pied gauche. Garde le talon droit sur le tapis. Bien. Puis reviens vers l'avant. Car et deux. Et ramène le bras droit vers l'avant. Dépose ta main droite le plus loin possible devant toi. Peut-être utilise une brique. Monte le bras gauche vers l'arrière. Poids du corps vers l'avant pour décoller la jambe arrière. Dans une torsion en demi-lune. Et souffle. Bien. Puis redépose. Pied droit sur le sol. Les deux mains de part et d'autre. Ton pied gauche. Tend la jambe gauche. Et plie le genou. Quelques fois comme ça. Tend. Peut-être flex le pied. Et plie. Et tend. Plie. Dernier. Et plie. Repousse-toi du sol. Et envoie ton pied, ta cheville gauche, contre ta cuisse droite, dans un chien tête en bas. Et souffle. Pousse le genou vers l'arrière. De l'amont sur les orteils du pied droit. Enroule le dos. Trouve ta planche. Si c'est trop, ramène le pied gauche à côté du pied droit. Ou alors chaturanga dans cette forme. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Fais marcher tes mains vers ton pied droit. Plie le genou. Et viens accroupir. Toujours avec cette forme de numéro 4 dans les jambes. Ici, trouve ta stabilité sur ton salon droit. Et peut-être ramène une main vers le cœur. Peut-être tu testes avec l'autre main. Peut-être les deux mains. Bien. Puis ramène les deux mains devant toi. Pousse les fesses vers le ciel. Relâche la tête. Continue à presser le genou gauche vers l'arrière. Le pied reste flex. Le genou droit peut être légèrement fléchi si nécessaire. Puis fais marcher les mains vers l'avant. Et amène le pied gauche à côté du pied droit. Bien. Dépose tes genoux sur le sol à la largeur du tapis. Pointe les pieds et retrouve ton balasana posture de l'enfant. Trois respirations ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier. Inspire. Expire. Arrondis le dos. Retrouve ton quatre pattes. Les genoux sous tes hanches. Inspire. Ouvre la poitrine. Regarde vers le ciel. Expire. Arrondis le dos. Inspire. Ouvre la poitrine. Cette fois-ci, pointe le pied droit vers le ciel. Expire. Genoux. À ton nez. Arrondis le dos. Encore trois fois. Inspire. Ouvre. Expire. Arrondis. Inspire. Ouvre. Expire. Arrondis. Dernier. Inspire. Ouvre. Expire. Arrondis. Et inspire. Ouvre. Ici, ramène le genou vers la droite. Neutralise le dos au fur et à mesure. Puis, ramène le genou le plus proche possible de ton triceps droit. Le pied en direction du sol pour le déposer à l'extérieur de ta main droite. Envoie les deux bras vers le ciel. Fante, pas, sanjane, yasana. Rétroverse le bassin. Pousse le genou gauche vers l'avant et le bas. Et tracte le tapis sous le pied droit. Souffle. Aspire le nombril. Et lève les épaules à tes oreilles. Tends les bras. Tends les doigts. Puis, ramène main sur la terre. Flexe le pied droit. Pousse dans les bras pour décoller le talon. Et envoyez la jambe vers l'arrière. Inspire. Inspire. Pointe le pied vers le ciel. Arque le dos. Crochette. Les orteils du pied gauche sur le sol. Décolle le genou. Chien tête en bas. À trois pas de temps. La jambe droite. Et souffle. Bien. Puis, plie les deux genoux. Dépose le genou gauche sur le tapis. Envoie ton tibia vers la gauche. Genou droit vers le ciel. Et décolle le bras droit. Presse ta main gauche sur le sol pour t'élever au maximum. Et hanches sont vers l'avant. Option de tendre la jambe droite. Puis, flex le pied. Et lentement, ramène jambe vers l'avant. Repivote ton tibia arrière dans l'axe. Pose la main droite sur le tapis. Décolle le genou arrière. Et pivote le pied gauche à quatre-vingt-dix degrés. Guerre et deux. Bien. En butant, jambe droite. Ferme le pied droit. Ouvre le pied gauche pour descendre dans une fente vers la gauche. Skandhasana. Option d'avoir les mains sur la terre. Ou les mains en prière devant le cœur. Le talon gauche reste sur le sol. Puis, monte les orteils du pied droit vers le ciel. Et souffle. Bien. Prépare-toi à voyager vers l'avant du tapis. Peut-être sans les mains. Et en restant le plus bas possible. Pivote les deux pieds dans l'axe. Ramène main gauche loin sur le sol. Bras droit vers le ciel. Et décolle. Dans une torsion en demi-lune. Rappelle-toi, tu peux utiliser une brique sous la main gauche. Et souffle. Et souffle. Bien. Puis, dépose le pied arrière loin sur le sol. Et tend les deux jambes. Flex le pied droit. Expire vers l'arrière. Puis, plie le genou. Quelquefois en mouvement comme ça. Expire vers l'arrière. Et inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Expire vers l'arrière. et inspire vers l'avant encre les deux mains dans le sol trouve un chien tête en bas avec ta cheville droite contre ta cuisse gauche pied flex, pousse le genou vers l'arrière et souffle monte sur les orteils du pied gauche déroule le dos, viens dans une planche rappelle-toi, tu peux toujours modifier et prendre une planche normale Chaturanga Nandasana inspire chien tête en haut expire chien tête en bas fais marcher tes mains vers ton pied et puis genou gauche décolle le talon viens trouver ton équilibre accroupi peut-être une main se décolle peut-être l'autre peut-être les deux et souffle bien, puis redépose les mains devant toi pousse les fessiers vers le ciel uttanasana avec cette forme de numéro 4 souffle et ramène les mains vers l'avant le pied droit à côté du pied gauche dépose les genoux à la largeur du tapis posture de l'enfant pointe les pieds relâche tout ferme les yeux trois respirations profondes inspire on expire inspire on expire inspire expire déroule le dos viens sur le ventre complètement et ici place tes doigts à l'extérieur du tapis et coudes vers le ciel puis ramène genou gauche sur le côté à la hauteur de ta hanche flex le pied presse le pied opposé le pied droit sur le sol temps fort cette jambe-là inspire pour ouvrir dans le cœur éloigne les épaules des oreilles expire pour relâcher ramène les coudes vers le ciel encore deux fois comme ça à ton rythme avec la respiration quand tu as fait trois fois en tout ramène pied gauche jambe gauche à côté de la jambe droite relâche tout un instant allonge les bras le long du corps et trouvons la même chose de l'autre côté les doigts à l'extérieur du tapis glisse ton genou droit vers toi à la hauteur de ta hanche flex le pied presse le dessus du pied gauche sur le sol et on y va à l'inspiration ouvre et à l'expiration fâle nos cœurs vers la terre inspire expire dernier puis relâche tout joint tes jambes ensemble les bras le long du corps relâche la tête place tes mains sous tes épaules repousse-toi vers l'arrière posture de l'enfant puis déroule le dos vertèbre après vertèbre pour t'asseoir sur tes talons dépose-toi sur la fesse droite le genou droit et vers l'avant le talon droit vers la fesse gauche croise ton pied gauche par-dessus la cuisse droite inspire monte les bras vers le ciel expire pivote vers la gauche coude droit contre la cuisse gauche main gauche derrière toi twist puis inspire reviens au centre les bras vers le ciel expire relâche les mains le long du corps et change le croisement de tes jambes ici inspire oublie les deux bras vers le ciel expire twist vers la droite main droite derrière toi coude gauche contre la cuisse et presse puis reviens au centre inspire monte les deux bras vers le ciel expire relâche et trouve une posture assise confortable si tu souhaites trouver un shavasana pour conclure cette pratique n'hésite pas et reste aussi longtemps que nécessaire autrement close cette séance avec moi ferme les yeux relâche les épaules détend tous les muscles du visage allonge la colonne vertébrale joindre tes deux mains en prière devant la poitrine et prends un instant pour te remercier de ta pratique merci infiniment namasté merci madame bien là